Qu'est-ce qu'il y a de la fin de la finale ? Perdre une finale, c'est difficile pour tout le monde qui le vit. Maintenant, je crois qu'en revenant en France aujourd'hui, tu vois que les gens sont fiers de cette équipe, mais je crois que c'est pas juste parce qu'on est arrivé en finale, je crois que c'était plus le comportement et la vibe qu'on a amené. C'est l'interception de Nicolas Batoub ! On ne le verra pas à des claquettes. Go ! Oh là là, la patte ! Inarrêtable ! Il est inarrêtable, Tony ! Reaching-Boule est là, messieurs-dames ! Il a trouvé la claquette de Mike, c'est là-bas ! La Bobo, la patte ! Oh la patte du Bobo ! Il a beau beau fin ! Il met qu'un deux ! Oh ! Oh ! France Réleur, littéralement ! Le contre ! C'est la fin ! Très paillement sur cette équipe de France ! Qui va la lit, tu as lit chez eux ! Dando, Dando qui marche ! Dando de Colo, super tard pour cette première mi-temps ! Et la France t'en pose un point ! 97 à 87 ! D'intérieur, et le dunk ! Servi par Borussiao ! La balle volée ! La balle volée par Tony Parker ! Et Nicolas Batoube ! Oh, le cake ! Oh, le cake, maman ! C'est Brinal, on est Lili dans la crête ! À l'issue d'un match terrible ! Il est passé ! Il va ! Pipi, superstar ! La France est en finale du championnat d'Europe pour la première fois de son histoire ! L'image qui me reste en tête pendant tout cet été, c'est vraiment la cohésion qu'il y a eu pendant deux mois. Tous les coachs ont leur hiérarchie, le plus souvent en tout cas. Mais souvent, elle n'est pas très bien acceptée. Il y a toujours des joueurs qui rechignent. Et là, très clairement, on a eu la chance d'avoir un groupe à l'unisson. On était un groupe de joueurs où on avait tous mis nos égaux de côté. Il n'y avait pas d'état d'harmes à se faire. Tout le monde s'est mis au service de l'équipe. On a un effectif avec beaucoup de joueurs talentueux. C'est vraiment vouloir à la base respecter ses coéquipiers. Essayer de se faire plaisir entre nous. Je pense que c'est l'essence même du sport collectif. Premier match de l'équipe de France dans ce championnat d'Europe 2011 qui doit les emmener jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres. L'équipe de France a fière allure dans cet euro si relevé. J'ai gagné deux titres en université et je comprends que pour gagner à n'importe quel niveau, surtout dans un sport d'équipe, il faut que tout le monde soit sur la même page. Quand je rate un panier, ça ne me fait pas chier pour moi et parce que ça me fait mal voir. C'est que ça me fait chier dans le regard de mes coéquipiers. Et je suis déçu d'avoir raté un panier pour mes coéquipiers. L'équipe de France, ce n'est pas le club où on doit panifier un peu son plan de carrière et tout. Là, c'est vraiment pour gagner des titres et pour aller le plus haut. On a tous compris que chacun avait son rôle et chacun devait se tenir à son rôle si on voulait aller loin. Partager ses moments en tant qu'équipe avec des gars que tu kiffes, c'est ça qui est beau. Parce que si tu te retrouves avec des gars qui sont chiants, qui jouent perso, qui ne pensent qu'à leur gueule, là, je dis non. Moi, personnellement, qui ai vécu les 2003 et 2011, je pense que l'état d'esprit de cette année, c'est vraiment, depuis mes huit ans, neuf ans en équipe de France, c'est vraiment l'équipe qui m'a paru le plus solidaire. C'est paradoxal que l'année où on ait le plus de joueurs forts, on ait présenté la meilleure cohésion. Mais peut-être que c'est justement parce qu'on avait plus de joueurs forts. Dans l'imaginaire des gens, le fait d'avoir plein de joueurs forts veut forcément dire que tu n'as pas de collectif. Pour moi, ce n'est pas du tout évident. A chaque fois, de toute façon, il faut en construire un. Moi, j'ai eu des équipes avec pas beaucoup de joueurs forts et pas beaucoup de collectifs non plus. Oui, parce que... Allez, roulez Bonil ! De Deux, que le joueur qu'il n'aura ! Maté, et encore, pour l'équipe de Lettony, il le met ! Il le met ! Il le met d'Aéry Serpin ! Deux garçons, voilà ! Il est passé, il est passé, Tony ! Trois points... Oui, monsieur ! Deuxième match de ce championnat d'Europe 2011 pour l'équipe de France. Mickaël, j'ai la balle ! Trois points ! Quelle sûreté, Mickaël, j'ai la balle ! Hop là, il est là ! Donc il n'y a personne ! Oui, il va tomber dedans ! Ce qu'il fait ! Oh là là, la fin ! Oh là là, il lui a tout fait ! Oh là là, qui va vite 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 ! Il marque ! Il a fait les 30 mètres du terrain ! J'ai calculé en deux secondes 17 ! Oh, il va péter un dunk ! Le dunk est là ! Le dunk est là ! Le dunk est là ! Oui, bingo ! Ah bah voilà ! Noveski... Noveski qui marche ! Et le dunk, servi par Boris Diao ! Et la rage de Joachim Noah ! Boris Diao... Boris Diao qui marche ! Noveski... Il le met ! Le dunk de Nicobatoum ! Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! Il est inarrêtable ! Il est inarrêtable, Tony ! C'est clair que Tony a commencé le rôle de façon magnifique. Je pense que cette année, il était vraiment en forme physiquement et dans toute la concentration qu'il a mis au sein de l'équipe. Il était vraiment bien. Tony Parker... Rendu ! Il n'a jamais été aussi fort au shoot ! Honnêtement, quand on est entre nous et que tu entendras Tony parler, franchement ça touche ! On ne peut pas avoir une équipe de France performante si on n'a pas un vrai gros leader. Tony Parker... Oh là 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 ! Il joue comme dans un rêve là ! Sur cette campagne-là, j'ai essayé d'éteindre sur tout le monde. J'étais tellement motivé, j'avais tellement envie de réussir que je pense que tout le monde l'a vu. Moi, c'était comme une obsession, j'avais vraiment envie d'aller au GIO. Le premier soir, on est arrivé, le mec il a fait la tournée des chambres pour nous dire à quel point il était motivé, à quel point il a bossé pendant tout l'été pour être en forme physiquement, pour être prêt pour cet euro. Donc ça, c'est quand même un bel exemple. On fait la tournée de toutes les chambres, le mec ! Toutes les chambres ! Je sens qu'il vit vraiment, qu'il est là, qu'il se raconte ça. Il dit que ça fait des années qu'il essaye d'avoir ça, de gagner ça, parce qu'il n'a rien gagné en Europe, il dit. Donc il a vraiment envie de le faire. C'est sûr qu'au bout d'un moment, tu te mets à jouer, oui, tu te mets à jouer pour eux. Et comme je l'ai dit, je suis un soldat, je suis le même de ces soldats, c'est sûr ! Tony venait souvent dans ma chambre et il me parlait que ça faisait 10 ans qu'il attendait ça. Et là, quand un grand joueur comme Tony te dit ça, voilà, il faut se mettre au diapason et il ne faut pas déconner parce que lui, comme il l'a dit, il était en mission et s'il n'y a pas ces soldats derrière lui, il ne pourrait pas arriver tout seul. Tony, il est passé souvent dans les chambres pour nous dire de rester concentré parce qu'on aurait peut-être besoin de vous et voilà, donc de se tenir prêt. Des fois, je dis mais il est fou jusqu'où il veut aller, quoi. Le mec, quand il dit ça, c'est ça, tout le monde l'écoute, c'est pas... Même si pourtant, tu vois, c'est pas une question à moi. Pourtant, j'ai beau être le plus costaud, je suis honnêtement. Dès qu'il me parle, tu vois, je l'écoute, quoi. Tu te dis que le mec, c'est quelqu'un, il a du charise. Quand il parle, il sait se faire respecter, il respecte les autres. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde le respecte. Je me considère, on va dire, comme un peu le porte-parole de la France. Pour le basket, j'essaie toujours de bien représenter la France aux Etats-Unis et en NBA. Quand j'ai gagné mon titre en 2007, j'ai tout de suite le drapeau français. Je pense que c'est important de bien représenter son pays. Shooting au sommet, optionnel, c'était pour les joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué la veille. Donc il y avait moi, Ali, Andrew, ceux qui n'avaient pas beaucoup joué. Et le matin, on se réveille, on est arrivé dans le bus. On était cinq. Et là, on voit un sixième qui arrive, c'est Tony Parker. Le gars, il a joué la veille, il a joué 35 minutes. Il a mis je ne sais pas combien de points. Il a mené l'équipe. Et là, il vient travailler avec nous. Voilà, c'est un exemple à suivre. Tu sais, des fois, les gens, je ne sais pas, ils vont dire, ils gagnent beaucoup d'argent. Et l'équipe de France, on ne sait pas si c'est important pour lui. Et donc, pour moi, c'était une motivation personnelle. Et ma famille et mes amis, ils savent comment c'était important pour moi et que ça devient presque plus que du basket. Je voulais vraiment faire quelque chose pour la France et bien représenter le pays et gagner le respect sur le continent européen et monter la France au plus haut. Là, il a montré qu'il avait franchi, et pourtant, il était déjà très fort, mais a encore un cap dans sa dimension menant de jeu à l'européenne. Sur ses trois premiers matchs, je pense que c'était une des premières fois où il était vraiment dans la plénitude, dans ce sens que non seulement il scorait, comme avant, beaucoup, mais en plus, il arrivait à faire jouer. Les Bleus qui ont donc battu la Lettonie, qui ont battu Israël, qui ont battu l'Allemagne et qui sont opposés ce soir à l'Italie. On sait que c'est une longue histoire avec l'Italie, que les deux équipes ne s'apprécient pas spécialement. C'est l'Italie qui avait privé l'équipe de France des Jeux Olympiques d'Athènes. Nous, on les aime pas, ils nous aiment pas, donc c'est parfait. Bien, Monbon, la passe géniale ! Il est belle en lait ! Il est allé par le poste ou par le WC ! Et alors ! Tony Barker, Nico Batum, la connexion qui va bien ! Mariani, avec la feinte, il ne faut pas prendre la feinte, et il part de clé ! Bien Ali ! Quelle passe ! Quelle passe d'un endroit le WC pour Aline Sandré ! On essaie de prendre un dernier shot compliqué. Voilà, il est pris. Et il est temps. Il le met ! Allez, celui-là, oui ! J'ai la balle, Stichy Kambou à trois points. Oui ! Il ressort pour Michael, j'ai la balle ! Il est exceptionnel ! Il est exceptionnel, monsieur ! Je croque rien, mais je fais tout bien ! Bobo, tout le monde est avec toi ! Bobo, la feinte ! Oh, la feinte du Bobo ! La Bobo feinte ! Ils se sont trouvés ! Et le dunk de Flo Pietrus ! Allez, c'est dans la boîte ! Et l'équipe de France qui s'impose Et qui se qualifie, David ! Dans la douleur ! Qui se qualifie ! On peut arriver vierge de défaite En battant la Cermi demain ! On est content ! Non seulement il faut se qualifier Dans ce premier tour Mais il faut se qualifier Avec le maximum de victoires Parce qu'on sait qu'on les conserve Pour le deuxième tour Et au deuxième tour On sait qu'on va croiser Probablement avec la Lituanie Qui organise L'Espagne Qui est la meilleure équipe d'Europe Et de loin Et la Turquie Qui est quand même vice-championne du monde Donc on sait très bien Que non seulement il faut se qualifier Mais probablement dans les deux premiers Sous peine de ne pas pouvoir aller En quart de finale Joachim Noah Boris Diaou Tony Parker Réunis autour de Vincent Collet Pour cet affrontement Face à la Serbie Ce match contre la Serbie était vraiment Un déclencheur pour nous Mais immense Parce que bon Ca a donné On s'est pris conscience De notre potentiel Vraiment Niko Batoum Servi par Ce formidable passeur Qui est Boris Diaou Et la claquette De Mike J'ai la balle Tenozic à trois points Aïe 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 Davanovic face à Boris Diaou Et quelle défense de Boris Diaou Mais quelle shoot Tony Parker Boris Diaou Boris Diaou Pour jouer à Kim Noah Trois contre deux La passe dans le dos Pour Tony Parker Tony Parker Qui marque Superbe Comme les autres Il est passé Tony Il y a du monde Beaucoup de monde Oh mais qu'est-ce qu'il Mais il est passé par où Oh le coquin Kevin Serrafin Il ne donne pas la faute là Qui retourne Et qui marque Oh pour Kevin Markovic Kesselge à trois points Et oui il le met Attention Kristic Savanovic Servi par Savanovic Kristic Rasic à l'intérieur Oh le cake Oh le cake Oh le cake Maman Tony Parker l'a volé Redoubler C'est super Magnifique contre attaque Argovic La France n'a plus marqué Depuis trois minutes Nico Batoum Belle passe de Nicolas Batoum Pour jouer à Kim Noah On ressort Nico Batoum Nico Oh le coquin Il est à huit mètres Oh le coquin Oh non c'est n'importe quoi Quel match Quel match Quel match Quel match de basket Il a mérité de prendre un trois points Dans le corner Là par exemple Oh oui Oh oui Yes On va le gagner ce match Parce qu'on mérite de le gagner Miquel j'ai la balle Oui Attention à Keselj le diable Keselj trois points Il le met Le diable Un point d'avance pour la France Et dernier ballon pour la Serbie Attention à Razic C'est deux seuls Razic Pristich Pristich Boris qui défend en cinq Pristich À trois points non En bas Samanovic Secours ! C'est perdu ! Yes ! Yes ! Il a raté son shoot Et la France s'impose un point 97 à 87 Et nous voilà en deuxième semaine Un vaincu vierge de défaite Dans la bonne position Pour dire la vérité C'est un Je vais le grossir C'est un putain de miracle Que le mec Il a raté le panier aussi prêt Il rate ce panier Qui était donné en temps normal Mais c'est justement La pression de plate d'Europe C'est la pression C'est l'excitation La précipitation Et on a eu ce petit brin de chance pour nous Et c'est ce qui fait la différence par la suite Donc on se dit que là Non seulement on a le jeu On a l'esprit d'équipe On a tout Et en plus on a un petit peu de chance de notre côté On va aller très loin J'ai vu jouer les Serbes Lors de toutes les rencontres suivantes Et le meilleur match qu'ils aient fait C'est contre nous Et malgré tout On les a quand même battus Donc ce jour-là On avait aussi sorti un vrai match On a quand même commencé par trois dunks contre eux Bon On a aussi montré des choses ce jour-là Donc on ne l'avait pas volé non plus Il faut même encore s'améliorer Et c'est ça qui est bien On peut continuer Mais du moment qu'on bosse dur Et qu'on reste ensemble Et qu'on donne tout ce qu'on a Je crois que C'est sûr qu'on a une chance Un joueur comme Joachim C'est sa première année En équipe de France Donc forcément Il ne sait pas vraiment en plus de quoi en parler Quand on lui disait Bah cet été ça va être important Il va falloir travailler Il n'a pas connu comme nous Les équipes de France jeunes Il n'a pas connu ces expériences-là Donc je pense que S'il doutait un peu De ce qu'il attendait Je ne sais pas je peux le comprendre C'est vrai qu'on lui a rabâché Un petit peu toute l'année Puis c'était aussi pour être sûr Qu'il avait vraiment envie de venir Après les matchs c'était Tous les joueurs français Parlaient que de l'équipe de France quoi J'ai dit Attends il reste 45 matchs 45 matchs NBA On a les playoffs à jouer Et toi tu me parles de l'équipe de France quoi Mais maintenant que je l'ai vécu Je comprends Je comprends mieux Au bout de 2-3 jours Il a vite compris Que c'était une bande Une bande de mecs Qui voulaient rigoler avant tout Lui ce qu'il veut c'est que C'est que ça gagne Que tout le monde donne le maximum Donc il pousse tout le monde Il peut engueuler un coéquipier Qui sera à demi vitesse Aussi bien que le coach Qui ne serait pas concentré Je veux dire Ca fait partie de ce qu'il est Et je pense que ça aide tout le monde A grandir et monter C'est ça qui est kiffant dans le sport C'est pouvoir partager ses émotions En groupe En tant que groupe C'est pas toujours facile Quand je me retrouve au milieu de la nuit Et il y a René Turiaf en train de ronfler Avec sa grosse barbe C'est chiant Mais après tu te dis Putain le gars il s'est blessé un mois avant l'Euro Et il est toujours là avec nous quoi C'est beau Et c'est quelque chose Je m'en souviendra maintenant J'ai ce lien avec lui C'est pas que On se croise pas C'est pas juste Ce croisement Avant les matchs En tant que français Tu vois Il y a une vraie connexion Il y a la balle encore Non ça c'est raté Johan Allez Johan Il est là Voilà ce qu'a pensé C'est bien ça Johan Kim c'est quelqu'un de très extraverti Très charismatique Un peu givré sur les bords Parce que Il est même très givré sur les bords Et c'est quelqu'un qui déborde d'énergie Et qui apporte tout le groupe dans ce siège quoi Donc sur un terrain C'est du pambéi d'avoir un mec comme ça Il incarne pour moi déjà L'exigence permanente C'est à dire qu'il fait tout à fond Et c'est à mon avis La plus belle progression de l'équipe de France cette année C'est à dire qu'il y a eu une implication De tous Plus forte Que les fois précédentes Il amène de l'énergie La foule La folie L'expérience Parce qu'il a quand même fait des gros matchs A haut niveau Dans sa carrière Dans sa jeune carrière Il a fait des conférences Il a fait des finales de conférences Il a fait des finales de France Il a fait des matchs assez importants Et ouais Et tu vois sur le terrain il donne tout quoi C'est un lion Un requête Au début moi je pensais Quand je ne le connaissais pas On m'a dit Johan Kim Noir Moi je pensais qu'il parlait vraiment qu'anglais Je ne savais pas qu'il parlait Et après Quand je l'ai connu J'ai vu qu'il parlait hyper bien français en fait Allez ça il ferme C'est quoi déjà c'est ferme ? Non c'est vidéo Non c'est vidéo Non c'est vidéo Joachim Il se foutait trop de ma gueule C'était horrible Après avoir dévoilé un potentiel offensif Qu'on ne connaissait pas A priori Lors du premier tour On a sérieusement rétifié le tir Dans le domaine défensif Il faut partir du deuxième avec 12 C'est interception de Nicolas Batou Ils ne le verront pas Allez claque le Go ! Le contre de Kevin Serafin Cette seconde il va être obligé de prendre un shoot très difficile Il est passé Tony Parker il ressort à 3 points pour le shoot de Charles Cahudi Qui marche ! En bas pour Ali Traoré Allez joue le Ali Jouent les bonnes mains d'Ali Traoré On les attend ici Par exemple là La cure bombée Allez 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 Voilà ! La Batoum La Batoum La Batoum La Batoum La Batoum La Batoum Finalement Iliassova Sur les décalages C'est raté Qui prend le rebond Allez Joachim La Batoum Voilà ! Kicic Canter Au buzzer Oh non ! Il est passé Il le joue Il est passé Il marche ! Tony Parker pour Charles Cahudi Pour le shoot de la 3 points de Charles Cahudi Il est là ! Exceptionnel ! Duceri 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 Tony Parker Il est passé avec Michael Michael Jelapa Oh yes ! Dans Petit ! Il est dormissime ! Michael j'ai la balle ! Nando de Cologne Belle passe de Nando de Cologne ! Yes ! Mon garçon c'est bien ! Attention Arslan ! 5 secondes Yes ! 5 secondes Et il est gagné ! 5 secondes Yes ! On a tout bloqué ! On a tout coupé ! On a récupéré le ballon ! On est qualifiés Et on sait que à nouveau ça a toujours eu par étage On sait que battre la Lituanie, c'est la deuxième place assurée du groupe et c'est quand même très intéressant parce que c'est la garantie d'éviter l'Espagne. La Lituanie, 3,5 millions d'habitants et là pour cet euro, si vous promenez dans les rues en ce moment, il n'y aura strictement personne. Même la présidente de la République assiste au match. Et deux points pour Emontas Kaokenas. Voilà, c'est fait. Il est passé, il marque Nico Bateau. En tout cas, les Lituaniens ne font pas l'écart et c'est bien la France qui est devant. On ressort pour Nando de Polo. Allez Nando, ça c'est bien, ça c'est bien. C'est son jeu. Trois comme une lame, le j'ti de Valencia. Oh, quel cake de Kevitz et Rafa. Merci, au revoir. Tony Parker, il est passé, il ne l'enverra pas. Il va au cerf, mais il va. Jazaïtis qui marque à 3 points. Enkenas à 3 points, il le met. C'est un seigneur, c'est un match. Il tient mieux. Valenciunas contre ! Et bien, il vole la balle. Pas au bout, mon gamin. Et il marque, malgré le retour de Valenciunas. Allez, Valenciunas. Allez, il va marquer. Voilà, ça y est. Nando de Polo, attention de ne pas faire de la balle. Qui proche le 3 points compliqué. Accordé ! Oui, monsieur ! Accordé ! Nando de Polo qui monte sur ses appuis, qui marque. Oh là là, un très, très bon moniteur en ce moment. Nando de Polo qui prend le shot. Il le met ! Sur ce match-là, je me suis plus ressenti comme... Comme Nando. Comme j'ai joué mon jeu et j'ai fait ce que je fais depuis toujours. J'ai joué mon basket. J'ai eu plus de temps de jeu que le début de l'Euro. Et j'ai pu montrer sur le terrain ce que je pouvais faire. Et ce que je devais apporter à l'équipe. Et voilà, ça m'a réussi sur le match. J'étais persuadé que Nando pouvait faire plus. Et je l'espérais. Et j'ai été le premier content et ravi qu'il l'ait fait au meilleur moment. Sors. C'est ce qui est vite chose. Ballon volé par Nando de Polo dans ce dernier 4 ans. Il se protège bien et qui marque ! 21 points pour Nando de Polo. Et le deuxième dedans. Non, 0 sur 2. Oui, Josh ! Et allez, fais-lui la brosse ! Oh oui ! Fais-lui la brosse ! À l'intérieur, Valenciennes qui marque. J'ai fait quelque chose à 3 points. Il l'a met ! J'Azaïti, son raté. J'ai ton rebond. Nando, c'est finalement Nicolas Batum qui sort. Finalement, Nando n'a tenu par cœur. Il bat ! C'est gagné. Respect absolu, respect immense pour cette équipe de France. Qui bat la Littualie chez eux ? 73 à 67. La France est assurée de finir deuxième de sa poule. Contre les Serbes, on avait montré une capacité offensive. On s'était battus contre les Turcs dans un petit match de basket. Mais où il fallait aussi trouver le courage. Et contre les Lituaniens, il y a un peu de tout. Il y a du courage, mais il y a aussi de la maîtrise et du talent à des moments clés. Donc c'est vraiment un match, à mon avis, à ce moment-là, la compétition le plus aboutie. Grand rendez-vous de l'équipe de France de basket, ce quart de finale tant attendu face à la Grèce. N'importe quel quart de finale aurait été complexe pour nous. On avait gagné les sept premiers matchs de la compétition et on pouvait tout perdre sur un seul match. C'est le minimum que l'on pouvait imaginer. Attention, 10 secondes à jouer. Ils peuvent gagner ce match sur un dernier jeu d'un 3 points. Dizis pour le jeu de Diamantinis. Oh, il rentre ! Il rentre le jeu de Diamantinis. Il reste 3 secondes. Antoine Regodo. Et Marchet ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Comme contre la Lituanie, dans la dernière possession, c'est dramatique. Les Français avaient le match en main. Il menait de 7 points à 40 secondes de la fin. Toujours c'est Maudie Grecque qui nous élimine. Il faut dire bravo aux Grecques, ils ont joué le champ jusqu'au bout. Antoine Regodo avec la tête baissée après ses lances et francs banqués dans le Mega Money Time. Bravo aux Grecques et la déception est immense pour le basket français. C'est parti ! Tout va tellement vite, de toute façon, c'est dur quand tu revois l'action. C'est dur parce qu'à ce moment-là, tu ne t'en rends pas trop compte. Tu es un peu pris par le temps, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui nous arrive, et après tu perds le match. C'est comme ça, c'est la beauté du sport. Et là, malheureusement, on était du mauvais côté. Pendant l'année, je suis amené à jouer contre le joueur. Donc voilà, dès que je vois le joueur, je pense forcément à ce panier. J'étais là aussi en 2005, donc j'ai ce succès déjà d'être près de la marche et de la laisser passer. Tu n'y crois pas, tu as envie de contacter le commande et de revenir en arrière pour changer le truc. Mais voilà, c'était dur à vivre. Mais moi, j'avais 16 ans à peine, 15-16 ans, et puis voilà, j'ai cru que j'étais avec eux. Ce match-là, il m'est resté à travers de la gorge. Et voilà. L'équipe de France face à la Grèce en quart de finale de ce championnat d'Europe, un grand, grand classique. L'équipe de France, qui a toujours souffert contre la Grèce, a cette fois les armes pour s'imposer et continuer son chemin vers les Jeux Olympiques de Londres. Moi, je ne regrette pas d'avoir passé par là, parce que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis toujours autant motivé de jouer en équipe de France. J'ai toujours cette flamme en moi qui veut faire des gros résultats avec l'équipe de France. Et donc, moi, je ne regrette en rien tout ce qui s'est passé avant. On n'efface jamais vraiment le passé. Les fantômes, après, c'est les fantômes qu'on tolère et qu'on laisse nous atteindre. On peut vraiment surpasser ça et se dire que voilà, c'est toujours une nouvelle compétition, c'est toujours un nouveau match. Ils étaient blancs. Je me souviens même les avoir fait revenir quelques minutes avant de commencer, parce que je ne faisais pas les autres matchs. On avait essayé avec le staff dans le discours de dépassionner, de vraiment placer la concentration sur des choses pertinentes. Mais à un moment donné, l'émotionnel fait partie aussi du sport et fort heureusement. Et on a été rattrapé par tout ça. C'est-à-dire que voilà, on ne voulait pas se faire voler notre réussite. Moi, je n'aimais pas qu'on parle de l'histoire presque, parce que je trouvais que ça nous mettait un brouillard dans la tête, pour rien. Pourquoi parler de ces moments difficiles ? On est une équipe différente, on est bien dans la tête. Je crois que les joueurs se motivent différemment aussi. Et c'est sûr que pour moi, quand tu me parles de 2004, ça ne me motive pas, ça ne me fait rien du tout. Mais c'est sûr que quand tu parles ça avec Tony, c'est sûr que ça chauffe un peu plus. Deux points pour Yohann Isbaud aussi. Ils ne sont pas là, les Français. Fonzi a trois points, et voilà ! Ça y est, la France est déjà dans le dur ! Il y a la mi-temps, alors qu'on a rarement fait ça, j'ai même élevé un peu le ton, mais pas pour engueuler, plus pour réveiller, pour en appeler à une révolte, de dire, peut-être on va perdre, mais les gars, on se bouge, on arrête, on était comme pétrifiés. Et fort heureusement, les mecs ont embrayé derrière, et ça s'est passé. Il le prend finalement, il le met ! Ça va mieux ! Ça va mieux d'un coup ! Il a confiance ! Et il peut être un homme, l'histoire peut libérer tout le monde, Nicolas Bateau. C'est la quête de qui, de Joachim Noah, qui remonte ! Quel dunk sur le puissant de Joachim Noah ! Ah, là-bas, l'UGP va Tony Parker dans les mains ! Et il marque, Tony Parker ! Tony Parker, voilà, il est passé, il marque ! Koufos qui dunque ! Si on marque là, on leur met une pression infernale. Nico, petit dribble ! Petit dribble avant ! Ah oui, il vous écoute, il vous écoute, il prend le shot ! Il le met ! Il le met ! Il le met ! Il le met ! Ce match est quasi gagné, pour Osis, la vieille bricasse qui l'envoie, c'est fini ! La France, valeur de vie finale en éliminant la Grèce, à l'issue d'un match terrible ! Quelle douleur, quelle douleur ! Mais quelle revanche ! On pensait ne jamais vivre ce scénario ! La France efface 30 ans d'affront et d'humiliation en éliminant la Grèce en quart de finale de championnat d'Europe, plus 8 au final, c'est payé ! C'est vraiment une victoire à la Grèce ! Je pense qu'on a beaucoup appris de leur jeu et de l'expérience qu'on a eu auparavant ! Je pense que c'était une revanche pour tout le monde ! Je pense que toutes les générations avaient une revanche à prendre sur la Grèce ! C'était un match important pour nous, parce que c'était les quart de finale, et on sait qu'on n'est pas toujours opérationnels sur ces matchs-là ! Et voilà, je pense qu'on a su montrer qu'on pouvait gagner des gros matchs, des matchs avec de l'importance, et c'est un plus pour le futur ! Auparavant, même quand on gagnait à 40 secondes de la fin de 7 points, on perdait ces matchs-là, et cette année on a su inverser la tendance, et j'espère que ça fera partie de nous maintenant ! On avait tout à perdre ! Et c'est la seule fois où on n'était pas sereins ! Il faut avoir le courage de le dire, et c'est pour ça que cette victoire est encore plus belle, parce qu'on l'a faite sur des qualités de cœur, de courage, c'est-à-dire qu'on s'est accrochés à notre rêve ! On n'a pas été bien bons, même si à la fin, enfin on s'est lâchés, mais on a eu au moins le mérite de les empêcher également d'être bons ! Quand il y a eu pas mal d'échecs, après les gens se demandaient si notre génération allait réussir, et donc c'était important pour moi qu'on réussisse ! Surtout on a réussi à faire passer ce message-là, on a réussi à le passer peut-être aux plus jeunes qui ont fait eux leur première sélection, ils ont vraiment senti que ça nous tenait à cœur ! Je pense qu'ils sont mieux placés pour nous guider, et avec leur vécu c'est sûr qu'ils seront mieux placés pour nous aider, le mieux possible, pour nous faire progresser nous ! Si tu n'as pas la culture au départ en fait, on te l'insuffle, parce que les gars ils sont là en train de te pousser, même à un échauffement tout bête, tout basique, ils sont là en train de te dire que restez dedans, reste dedans, on n'est pas là pour rigoler, forcément t'es obligé de suivre ! On nous serrait bien, nous cadrerait bien, pour qu'on soit vraiment concentré sur l'objectif ! Et des fois même, comme on est tout le temps ensemble, ça devient un peu lourd à des moments, mais pas avec cette équipe, tout le monde se marre bien, bonne vibe, et c'est que du bonus ! C'est Joachim qui m'appelait Robocop, parce que c'était moi la loi, en termes d'horaire, en termes de tenue, en termes d'écart, etc. Et donc voilà, ce n'est pas pour faire chez les gens, mais je pense qu'il faut avoir une certaine rigueur. Et puis c'est difficile à comprendre quand on est jeune et qu'on arrive dans un groupe, c'est possible, peut-être, voilà, quand j'avais 20 ans et que j'arrivais en équipe de France, je me disais aussi, pourquoi on doit tous s'habiller pareil, arriver à la même heure pour manger, etc. Mais voilà, c'est cette rigueur collective qui crée aussi un groupe, et donc je suis un peu le garant de ça. Ils parlent entre eux, et je pense que, de toute façon, nos joueurs cadres, au-delà d'avoir réussi sur le terrain leur compétition, ont aussi, je veux dire, étendu leur leadership. Voilà, je pense que c'est parce que c'est l'expérience de la maturité, quoi. Ils ont compris qu'il y a des choses qui, peut-être, ne leur paraissaient pas aussi importantes il y a quelques années, l'été, quoi. Une équipe, ça se construit au quotidien, dans les rapports qu'on peut avoir au jour le jour. La maturité, c'est peut-être ça, c'est arrivé à un moment où on est dans la plénitude de ses moyens, en ayant bien, en ayant une bonne expérience derrière soi, en pouvant donner le maximum de soi-même, et en sachant ce que l'on veut. Parce que je crois qu'aujourd'hui, tous les joueurs savaient ce qu'ils voulaient. Ils voulaient aller à Londres, aux Jeux Olympiques de Londres. Deuxième demi-finale de championnat d'Europe pour savoir qui, de la France ou de la Russie, jouera l'Espagne dimanche soir. L'Espagne qui aura l'occasion dimanche de défendre son titre. Tu doutes un petit peu, tu doutes, parce que tu viens chaque année, t'es tellement prêt, tu perds deux fois en demi-finale, deux fois en quart de finale, et donc tu te dis, tu sais, tu commences à douter, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que notre équipe, elle est assez forte ? Et cette année, j'avais vraiment l'impression que la roue allait tourner, que ça allait être notre année, parce que je pensais qu'on a eu pas mal d'expérience, on a appris de toutes ces défaites, et maintenant il faut aller de l'avant, il faut que ce soit cette année, on ne peut plus attendre. On n'était pas du tout dans le même état d'esprit. Le quart de finale, c'était un match pour tout perdre, et celui-ci, c'était un match pour tout gagner. Et on l'a vraiment pris, on l'a croqué dans la pomme. Et il est sur la tête ! Dès le Kirilenko ! C'est pas le même titre. Kirilenko à trois points, T'as eu dit... Boum ! Bousser ! On écrit, il n'y a pas, magnifique, ce qu'il a fait, Tony Parker, magnifique au buzzer, le petit river ! Et il n'y a rien, rien n'est rien, Il t'a pas de votre chose, si tu veux être avec moi ! Batum ! Batum ! Béh ! Et OOOOH !!! Le panier ! Le panier venu d'ailleurs de Nicolas Batum ! Don't wanna be your hero ! Il a récupéré par Nando de Cologne ! Il a la jevite pour Philo Petrus ! Oh là la, quelle erreur ! De Nicolas Batum pour Nando de Cologne ! C'est passé, et l'automne, le rage pas ! Ah, il le prend à 3 fois ! Oui, il a fait ! Donne, raté, et claquette pour Moskov ! C'est raté, Joaquim, oh qu'est-ce que c'est ? Raging Bull est là, messieurs-d'hab ! Mon garçon, un papa de gauche, mon Ali ! Et bah voilà ! Il le met ! Énorme séquence, les Russes ! Et Kovatoum, il est passé ! Oh yes, baby ! Que c'était beau, mon garçon ! On passe à Pondrachov, la feinte ! Oh, c'est magique ! Kirilenko, il est à 8 mètres ! Il le met ! Ils sont énormes, les Russes ! Tony Parker ! Oh oui, Tony ! Oh oui, Tony ! Oh oui, Tony ! Qui doit, Nico Batoum ? Oui, Nico, qui doit ! Tony Parker, qui met ! Oh yes ! Oh yes ! Bravo, les garçons, on vous aime ! La France est en finale du championnat d'Europe pour la première fois de son histoire ! On est aux Jeux Olympiques, et on est en finale ! Il y a 11 ans que je courais pour ça, que j'attendais ce moment ! Et donc, quand le buzzer a retenci, je ne pouvais pas retenir les larmes ! À la fin, quand on gagne, je dis à Flo, voilà, j'ai fait mon taf ! Vous y êtes ! C'est l'objectif qu'on s'est fixé depuis bientôt 10 ans, et c'est vrai que de l'accomplir, c'est quelque chose de fabuleux ! La joie qu'avait Tony, qui voit qu'il s'écroule sur le terrain avec les larmes aux yeux ! Boris qui contenait son truc, mais je pouvais le sentir quand même, qu'il était très ému et Flo ! Et même Ronnie qui était avec nous, les tribunes ! Et voilà, qui à la fin disait, ça y est, on est des athlètes olympiques ! Ça fait plaisir ! Les matchs perdus contre la Grèce, contre la Lituanie, contre la Russie dans le passé, mais pouvoir gagner ces matchs-là maintenant, je sais que pour Tony, c'était vraiment la cerise sur le gâteau ! J'étais juste content, je voulais juste prendre juste quelques secondes pour moi-même, pour un peu réaliser ce qu'on venait de faire et cette qualification au JO ! On est au final 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 ! On va au JO ! C'est ça ! Après la grosse fête dans le vestiaire avec tous mes coéquipiers, c'est vraiment des moments, c'est pour ça qu'on fait du sport, c'est pour vivre ces moments-là. Un grand bonheur ! C'est même pas entraîneur d'équipe de France, c'est entraîneur d'une équipe qui avait cet objectif-là et qui l'atteint, donc c'est un immense bonheur ! Et tu ne te projettes pas du tout dans le match d'après ! Sur l'instant où je parle, j'ai connu des qualifications de demi-finale pour la finale du championnat, c'est qu'une étape ! Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a d'abord savouré et profité du bonheur d'être aux JO ! Moi, je ne regrette rien du tout de toutes ces défaites, d'avoir passé par tous ces moments-là, parce que c'est ce qui rend cette victoire encore plus belle ! On voulait faire un petit truc, tout ça et tout, et les cadres nous ont dit « Non, non, les gars, c'est pas fini, il y a encore du boulot à faire, on est au JO, mais c'est pas fini ! » « Il y a encore du taf à faire, il faut se préparer pour l'Espagne ! » On s'est dit qu'il y avait encore un truc dans la gorge qui faisait qu'on en voulait encore ! » L'équipe de France a l'occasion d'écrire son histoire, vient entrer de plein pied dans une finale de rêve face aux champions d'Europe Antilles, celle qui est la meilleure équipe au monde avec les États-Unis. Avant le match, Felipe Reyes m'a dit qu'en 2005, vous nous avez battu pour la troisième place, là, il y a une revanche à prendre. L'équipe espagnole a joué cinq finales sur les sept dernières éditions. Quelle constance au plus haut niveau pour l'équipe espagnole ! On va pas voir un tiers, on a joué contre une grosse grosse équipe en finale. L'Espagne, ça joue très 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 bien au basket. Ils sont forts à tous les postes. On prend Carlos Navarro, quel jeu, quel jeu collectif ! Oh la faute énorme, c'est vrai ça ! Oh qu'il est final ! Regardez-moi ça, c'est un score-là ! Il prend le cross, magnifique ! Oh la 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 ! Franchement, c'est un génie du basket ! C'est terminé sur la victoire de l'Espagne sur la France ! 98 à 85, plus 13 ! L'Espagne est championne d'Europe ! Deux ans après, elle réussit à garder son titre ! C'est la meilleure équipe depuis 6-7 ans ! Mais on est pas très loin ! Ils ont quand même fait un très très gros match sur la finale ! Ils ont shooté un haut pourcentage ! Navarro, il était sur un nuage ! Mais je pense pas qu'il soit intouchable ! Je pense que nous, si on continue à engranger de l'expérience, qu'on continue à avoir des gros matchs et des gros rendez-vous, qu'on prenne l'habitude d'être réguliers ! Et en forçant notre équipe, je pense qu'on sera pas très loin ! On est pas loin ! On est pas loin ! Et ça, c'est quelque chose de... C'est bien ! Mais on sait aussi que maintenant, on a vu la bête ! Et c'est à nous de progresser ! Et pour un jour, pouvoir y arriver ! Allez, jouez Akim ! Claque-moi tout dedans, mon petit ! On a pas encore la médaille d'heure, mais on a déjà une médaille ! On a les JO ! Et je pense qu'on commence à construire quelque chose ! Oui, Boris a trois points, vas-y mets-le ! Attends ! Ne pas les laisser décrocher ! Ah, c'est brutal ça ! On a eu pas mal de règlements de comptes ! C'est pas mal ! La Russie, la Grèce, ta ligue et compagnie ! Bon, on n'a pas réussi à régler celle avec l'Espagne, mais j'ai bon espoir que ça se fasse dans les années qui viennent ! Quand tu, entre guillemets, rencontres des pseudo-échecs pendant quelques années, et que tu goûtes justement à des choses positives et à des choses auxquelles tu rêvais, t'en veux encore forcément ! C'est humain ! On a certes une médaille, mais le truc qui va me rester au plus profond de mon cœur, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on a eu pendant tout le parcours ! Si on a le bonheur de s'en souvenir, on saura reproduire ! Parce qu'au même titre qu'on est allé chercher cette médaille d'argent, il n'y a pas de garantie pour l'avenir, il faudra être capable de reproduire ce qui nous a permis d'aller la chercher ! L'avenir, il est beau pour nous ! Il est beau pour nous ! On a une petite fenêtre de 3 à 4 ans, que si on ne déconne pas, tout le monde est en bonne santé, et on continue à progresser, on peut vraiment faire des trucs ! De toute façon, quand tu gagnes quelque chose, ou tu pars avec un bon résultat, les liens se créent, et les liens sont encore plus serrés qu'avant ! Il ne faut pas non plus qu'on se dise ça y est, on a gagné une médaille d'argent, on est dans les meilleures équipes européennes, il faut toujours se donner des challenges, et puis toujours repartir à zéro ! C'est sûr que pouvoir vivre ce rêve olympique, c'est beau ! Et je sais que la France sera fière parce qu'on va tout donner, faire partie de tout ça, et habiter dans le village olympique, et partager ses expériences avec tous les meilleurs athlètes du monde, c'est vraiment quelque chose qui restera sacré toute ma vie ! Et là, on va partir, voilà, avec médaille autour du cou, avec des bons souvenirs, avec qu'une seule chose, une seule envie, c'est d'être le 27 juillet 2012 et commencer enfin ce rêve ! Le tour de l'équipe ! Bon, le tour de l'équipe ! Cheval furieux, c'est Joachim, car c'est un cheval, il est furieux ! Et Nicolas Batum, c'est cru, il est malade, il a un corps... C'est triste ! Ouais, Rhinocerosh Agile, c'est Kevin Serafin ! Fourmise, c'est notre ami Andrew Albici, parce qu'il est tout petit, et en plus, il a la même forme de tête que dans le film, vous savez, si vous avez vu ce film Fourmise, voilà ! Nando, c'était... Pour une occasion spéciale, je l'avais appelé le bousquetaire d'Artagnan, car il l'avait touché en plein cœur avec l'Ituanien. Et sinon, en général, il me fait penser à Lucky Luke. C'est la grande gueule, quoi ! Il a toujours la gueule ouverte, donc ouais, c'est une grande gueule ! J'avais oublié l'escroc, oui, pardon, oui, c'est vrai, parce que le mec, il vient... Il fait un pas après pas, il vient, il prend une médaille, il prend la prime. Donc c'est un escroc, forcément. Boris, c'est Capitaine Babac, ou Robocop. Capitaine Babac, pourquoi ? Parce que c'est le Capitaine exemplaire, c'est lui qui fait tourner la machine, qui décide de tout. Robocop, parce qu'il balance les amendes plus vite que son ombre aussi, c'est la loi, quoi, la loi, c'est lui. Charles, l'homme, regardez son corps, vous comprenez pourquoi, à 12 ans et demi, il avait déjà un corps pareil. Et voilà, on l'appelle aussi musclore, parce qu'il fait peur. Il fait peur aux gens, quoi. Et c'est vraiment un mec avec un physique qui fait que, si tu le croises dehors, la nuit, tu changes d'autre endroit. Flo, ça c'est une bonne question, j'ai pas de surnom pour Flo. Apparemment, j'en ai aucun surnom pour Flo. Là-bas, c'est le gibier blessé. Le mec boit tellement, c'est marrant, quoi. Le mec, il aime tellement le basket, qu'il a quand même réussi à marquer une contre-attaque avec une patte en moins. C'est quand même pas mal. Traoré, c'est beau gosse. Ou alors MVP, c'est comme vous voulez. Non, mon surnom, c'est Beaumaye. En référence à Mohamed Ali, l'histoire du combat avec Forman, Osaïra Ali, Beaumaye, Beaumaye. C'est-à-dire Ali tue-le. C'était David Frigou qui m'avait trouvé ce surnom à l'époque où j'étais espoir. Tapir Atrophié. Ça, c'est Crevette Malade, a.k.a. Batoumas Nicolas, qui n'a rien trouvé de mieux. Il cherchait un mot avec Tapir. Il fait super pitié. Il n'aura jamais la moitié de mon talent au niveau des surnoms. Il est juste nul. Tony Parker, je n'en ai pas. Je ne suis pas venu me faire virer de l'équipe. Non, ce n'est pas la peur. Si je n'y arrive pas, je ne suis pas. Moi, c'est l'inspi. Comme ça, ça vient comme ça. Je vois la gueule du mec. Je vois comment il est. Tu vois, ça vient. Mais là, ça ne vient pas. Ah tant pis, tant mieux de l'autre côté. Ça va m'empêcher d'avoir des problèmes.